« Binge audio. Préparé avec amour et fait avec amour. » Les couilles sur la table, épisode 84. Je ne suis jamais allée aux Antilles. Je suis blanche, j'ai grandi en France hexagonale, et pourtant, les mots « homme antillais » appellent immédiatement dans mon esprit toutes sortes de clichés et de mises en garde plus ou moins racistes, entendues depuis mon plus jeune âge, de la part d'abord d'autres enfants. Quand j'étais en pension, plusieurs de mes camarades de chambre venaient de familles guadeloupéennes ou martiniquaises, et je pense que c'est elles qui m'ont dit pour la première fois des choses comme « les hommes qui grandissent aux Antilles ont tendance à être plus volages, infidèles, voire irresponsables que les autres. » Comprendre que la moyenne des hommes blancs. Ou encore, qu'ils auraient tendance à avoir plusieurs enfants de mères différentes. Etc, etc. Des clichés que j'ai entendus par la suite plusieurs fois. Mais d'où viennent-ils, ces clichés ? Grâce à son travail d'écoute et d'entretien avec des dizaines d'hommes martiniquais, d'âge, de classe et de situations variées, grâce à des années de réflexion et d'enquête, mon invité s'est attaqué à cette question et à plusieurs autres, qui éclairent finalement les tensions qui existent, à mon avis, dans toutes les masculinités. Celles liées à la réputation, à la rivalité avec les autres hommes, ou encore à la difficulté à se lier intimement avec les autres. Bonjour Joëlle Cabille. Bonjour. Joëlle Cabille est docteur en sciences politiques et membre du groupe de recherche Genre et Société dans la Caraïbe, enseignante à l'Université des Antilles. En 2021, elle a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Masculinité martiniquaise, une approche relationnelle ». Une thèse dont la lecture m'a passionnée parce que rares, finalement, sont les travaux en français qui ont une approche vraiment intersectionnelle de la masculinité. En quoi le contexte historique et culturel de la Martinique influence-t-il les conceptions et les performances de masculinité des hommes qui y grandissent ? Que nous racontent les archétypes plus ou moins repoussoirs tels que le coq, le makoumé ou encore la femme potomitant ? Quel poids font peser ces stéréotypes dans les relations amoureuses, amicales et sexuelles ? Les réponses sont à découvrir pendant cette heure d'entretien, mais d'abord, Joëlle Cabille nous raconte pourquoi elle a décidé de consacrer son travail de thèse à comprendre et à analyser les masculinités martiniquaises et quand est-ce que le sujet a commencé à l'intéresser. Alors, j'ai envie de répondre que c'est depuis toujours. Parce que moi, je suis une femme martiniquaise qui a été socialisée en Martinique et depuis que je suis fillette, j'observe un certain nombre de comportements, un certain nombre de choses. J'entends un certain nombre de stéréotypes, notamment sur les hommes. Et je me suis toujours demandé, mais finalement, j'entends énormément parler des hommes antillais, avec la catégorie, les hommes antillais. L'homme antillais, il est irresponsable, il est infidèle, il est jamais là, etc. Et je me disais, mais en même temps, j'entends aussi beaucoup valoriser le mariage et la relation avec cet homme-là. Et je trouvais qu'il y avait une ambivalence qui me gênait. Et moi, je viens d'une commune et donc j'ai pris les transports en commun très, très longtemps. Et j'entendais en fait, dans les taxis collectifs, qui sont une institution dans mon territoire, j'entendais en fait toujours ces conversations-là de la vie familiale et de l'intime, et des relations avec les hommes, toujours présentées comme étant problématiques. J'ai un peu acquis une conscience collective en tant que fillette martiniquaise, puis jeune femme, mais ça me travaillait. Parce que je me disais, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on en parle autant ? Qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Pourquoi c'est si intéressant ? Et quand j'étais très jeune, il y a eu un événement qui m'a énormément marquée dans ma socialisation. Je me rappelle, c'était en maternelle et on avait surpris un petit garçon et une petite fille dans les toilettes. Et je me rappelle très bien de l'expression utilisée par le personnel de l'école qui parlait de la chaleur de la fillette et elle avait 4 ans. Ça m'a vraiment marquée. Moi, j'en avais 4, 5 à peu près. Ça m'a énormément marquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Et je sentais bien que l'opprobre dans cette situation, une situation avec des enfants, l'opprobre portait vraiment beaucoup sur la fille et je ne comprenais pas. Et ça, ça ne m'a jamais quittée finalement. Et je me suis intéressée à ces questions très tôt dans mes études. Et moi, je viens d'une filière juridique, j'ai étudié les droits de l'homme. Je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet-là, sur les sexualités, mais on ne travaillait pas vraiment sur ça dans mes filières. Et par la suite, j'ai été amenée à participer à différentes recherches. Et deux des recherches que j'en ai fait plusieurs, mais il y en a deux qui ont vraiment déterminé mon destin scientifique, c'est tout d'abord la recherche que j'ai faite sur la précarité et la pauvreté à laquelle j'ai participé, où j'ai rencontré des jeunes hommes qui étaient sous un abribus, en train de fumer tranquillement, etc., et qui me parlaient de leur détresse. Et j'ai été très frappée par cette rencontre-là, parce qu'ils m'ont dit que la vie était desséchée pour eux en Martinique. Et c'était une expression très forte, la vie est desséchée. Que l'amitié n'était pas... Il n'y avait pas d'amis. Alors je me suis dit, mais vous êtes ensemble, vous êtes trois, quatre, en fait. Vous êtes toute la journée ensemble, et il n'y a pas d'amitié. Il y a quelque chose qui m'a frappée. Et en même temps, j'ai participé juste après à une recherche sur les violences faites aux femmes, qui s'appelle l'enquête en VEF Martinique. Et dans cette enquête-là, j'ai écouté des récits de femmes victimes, mais j'ai eu l'occasion... Donc ça ne m'a pas... Je dis les choses comme elles sont, quand on écoute des récits de femmes victimes, on n'a pas forcément beaucoup d'empathie... Pour les hommes qui les... Pour les hommes qui les ont victimisés. Exact. Mais en même temps, dans cette enquête-là, il y avait un volet sur la socialisation masculine-antillesse pour la première fois. Et donc on a eu l'occasion de rencontrer des hommes Martiniquais et de parler avec eux. Pas des hommes violents, des hommes, simplement. Et de parler avec eux, leur demander ce que c'était que d'être un homme en Martinique, etc. Et là, j'ai entendu des choses qui m'ont rappelé cette idée de la vie desséchée, de l'amitié délétère. Et je me suis dit, mais finalement, il faut leur consacrer une recherche exclusive. Ce n'était jamais arrivé, pour l'instant, dans mon territoire. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et c'était très intéressant parce que, quelle que soit l'orientation sexuelle, quelle que soit la classe, quelle que soit la façon dont les personnes évoluent dans la société, les atouts qu'elles ont, il y a un certain nombre de lignes, en fait, qui traversent les masculinités que j'ai observées, en dépit de ces critères-là. C'est comme un espèce de... Ce sont des lignes de tension fondamentales et que l'on retrouve partout. Que vous nommez... On va en reparler en détail, mais la respectabilité et la réputation ? Alors, la respectabilité et la réputation, ce sont... Ce n'est pas moi qui l'ai développé. Ce sont des auteurs caribiens qui en ont parlé, le premier, notamment Wilson. Pour les sociétés issues de la matrice coloniale esclavagiste dans la Caraïbe, ils expliquent, en fait, que les socialisations féminines et masculines aux Antilles, dans la Caraïbe, se caractérisent par un diptyque qu'on appelle réputation-respectabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les hommes sont socialisés essentiellement à l'extérieur des espaces domestiques, de la maison, de l'école, de l'église, etc. Et ils ont une obligation de réputation qui passe notamment par le langage de la force, par l'affirmation d'une virilité qui est ostentatoire, par la multiplication possible des partenaires sexuels, également. Tandis que les femmes sont socialisées essentiellement à l'intérieur des espaces domestiques, avec une obligation de respectabilité, c'est-à-dire de contrôle de soi et notamment de sa sexualité avec un certain nombre d'injonctions par rapport à l'école, etc. Donc, il y a un peu cette idée-là que je trouve très intéressante d'une socialisation dans des espaces différents. Alors, ça change avec les jeunes générations pour plein de raisons, mais on reste quand même un petit peu sur ces fondamentaux-là. Après, pour moi, il y a d'autres choses qui s'agrègent. Pour continuer à décrire cette matrice-là, le contexte que vous étudiez, c'est aussi celui d'une société avec une population quand même assez réduite. Le dernier recensement, c'est 363 000 habitants, habitantes de la Martinique, ce qui implique que tout le monde se connaît plus ou moins. Pour le dire de façon exagérée, mais en tout cas que ces effets justement de réputation et de respectabilité, ils sont très très forts à tel point qu'il y a un mot pour dire ça et que ça a l'air d'être quelque chose de très très important dans la vie des enquêtés, des personnes que vous enquêtez ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est sur des petites sociétés effectivement où on a l'impression que tout le monde se connaît, ce n'est pas forcément vrai, mais on a cette impression et ça induit plusieurs choses. La première chose, c'est que ça donne le sentiment d'un fort contrôle social. Moi, j'ai été socialisée à l'expression « il y a toujours un œil qui te voit quelque part », ce qui est vrai d'une certaine façon. Ça veut dire qu'on a toujours la possibilité d'être vu, d'être surveillé, que ce que l'on fait peut être rapporté par ce qu'on appelle le macrélage, qui est un mot créole mais qui veut dire « comérage ». Mais en réalité, ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que l'interconnaissance, c'est aussi le fait de surveiller les uns les autres ou de voir ce qu'ils font, c'est aussi une façon de veiller les uns sur les autres. C'est aussi du care, en fait. C'est aussi du soin. C'est aussi une forme de care. Alors après, on peut l'analyser différemment. On l'analyse beaucoup sous l'angle de la jalousie. C'est une expression qui revient souvent. Les gens sont jaloux. Ça veut dire qu'ils vous évaluent socialement, ils voient comment vous progressez ou comment au contraire vous chutez, etc. Mais moi, je partage l'analyse de l'anthropologue Christiane Bougerolle quand elle dit que d'une certaine façon, ces mécanismes-là sont le reflet d'une aspiration à l'égalité qui est extrêmement forte dans les sociétés qui ont connu la matrice esclavagiste. Et que donc, du coup, on est toujours un petit peu en train de regarder ce que fait l'autre parce qu'on a aussi envie d'être à égalité avec l'autre. Donc ça, c'est important. Et je pense également que dans des sociétés qui ont connu des dominations extrêmes et violentes, il y a tout un tas de stratégies de protection de soi qui passent par notamment le maintien de certaines apparences, le fait de dissimuler des choses peut-être positives sur soi parce qu'on n'a pas envie de s'exposer non plus à des critiques ou à de la jalousie. Donc c'est quelque chose qui est très ambivalent dans ces sociétés-là. Enfin, en tout cas, dans ma société, moi, je le trouve très ambivalent. Je ne le vois pas forcément d'une façon qui est complètement négative ou stigmatisante. Je pense que ça a son utilité sociale. Un autre élément qui est fondamental dans cette matrice post-coloniale d'une société qui est issue quand même de cette matrice esclavagiste et coloniale, c'est le fait que ce qu'on appelle en sociologie la race est structurante. Mais vous, vous avez choisi après beaucoup, beaucoup d'hésitations de ne pas utiliser ce concept-là dans la thèse et vous parlez beaucoup de couleurs. Est-ce que vous voulez bien expliquer pourquoi ? Alors, c'est difficile pour moi d'expliquer ça parce que d'abord, c'est quelque chose qui m'a cassé la tête, il faut le dire, je le dis très franchement. Pendant tout mon travail, c'est peut-être une limite de mon travail, mais en même temps, oui et non. Parce que, moi, j'utilise la question de la couleur parce que je filtre en Martinique avec des personnes qui sont nées en Martinique, socialisées en Martinique et que j'ai identifiées en raison de ma connaissance intime des, comment je vais dire ça, de la déclinaison colorimétrique instaurée par, héritée de la colonisation, que j'ai identifiée pour ma part comme noire. Maintenant, je dois dire, vraiment, je l'avoue sincèrement, je n'ai pas posé la question aux enquêtés de savoir comment ils se percevaient. Pourquoi ? Parce que justement, comme je suis un chercheur insider, il y a un implicite de la connaissance et de la catégorisation auquel moi, j'ai été complètement éduquée. Donc, ça me paraissait un peu évident et en même temps, je vais dire quelque chose qui est parfois difficile à comprendre, je trouve que c'est très compliqué de demander aux gens comment ils se situent sur l'échelle extrêmement fine des couleurs dans la hiérarchie socioracial que nous connaissons. C'est difficile de poser cette question, je la trouve presque, je trouve plus difficile de parler de couleurs dans ma société. En tout cas, si les personnes ne l'ont pas spontanément évoqué, je trouve que c'est difficile de le mettre sur le tapis et c'est plus difficile pour moi de parler de ça que de parler de sexualité. Et d'ailleurs, les hommes que j'ai rencontrés, en fait, moi je me suis dit très honnêtement, je vais voir comment ils gèrent cette situation, comment ils m'en parlent. Et effectivement, quand ils m'ont parlé eux-mêmes spontanément de la question de la couleur, c'était toujours lié à un avantage que cette couleur leur apportait dans l'économie de la séduction et dans la construction du capital physique. Par exemple, un enquêté me dit moi je sais que j'ai un type qui plaît, je suis de telle couleur, mes yeux sont de telle façon, je sais que ça va m'attirer un certain nombre de filles, etc. Je sais que je suis un beau gosse, enfin bref. Donc moi je l'ai utilisé plutôt comme ça, j'ai eu très peu d'enquêtés me disant explicitement ma couleur ça a été un inconvénient pour moi dans ma vie et dans ma socialisation, en tout cas en Martinique. Alors la situation est différente, peut-être quand ils partent du territoire, c'est vrai, où ils sont confrontés à la question de la race. À ce moment-là, et pas seulement de la couleur, de la race, quand ils partent ailleurs et notamment en France hexagonale, mais quand ils sont dans l'entre-soi local, la question se pose en termes d'avantages ou d'inconvénients. On voit bien dans votre thèse que ça revient très très souvent dans la bouche des enquêtés, non seulement pour se décrire eux-mêmes, mais aussi pour décrire les femmes avec qui ils ont des relations. C'est surtout ça. C'est surtout frappant dans le discours masculin que j'ai repéré. C'est intéressant de voir comment ils décrivent en fait la femme un peu... Enfin, c'est pas vraiment la femme idéale, mais il y a une espèce de valorisation effectivement d'un certain type de femme. Je trouve que ça bouge beaucoup ces derniers temps. Depuis quelques années, ça bouge beaucoup, mais on a cet imaginaire autour d'un certain type de femme qui attirent en fait le masculin et qui permettent en fait de générer tout un tas de relations entre pairs et de systèmes d'évaluation entre pairs. Et ça, c'est vrai que ça ressort dans le travail. Pour le dire explicitement, c'est... Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est des femmes qui ont plutôt la peau claire et que plus on a la peau claire et plus c'est valorisé. C'est pas que ça, mais il y a toujours effectivement une valorisation d'un certain type de femme. Récemment, encore, il y a une semaine, j'ai parlé avec un homme que j'avais l'occasion... J'ai eu l'occasion de suivre dans mon travail et qui me disait ça, qui me disait, mais moi, j'ai une compagne, un homme puri partenaire, j'ai une autre compagne, elle est tout à fait mon type physique, elle a la peau sapotiste, c'est-à-dire une peau un peu couleur caramel, ses cheveux sont de telle ou telle manière et puis après, il y a les attributs physiques qui varient, mais qui l'intéressaient plus particulièrement, la poitrine et les fesses, etc. Donc oui, il y a effectivement une espèce de... Il y a un fantaisme en fait autour d'une certaine figure féminine parce qu'effectivement, et là, c'est pas moi qui le dis, on le voit dans d'autres travaux et on le voit notamment dans le travail de Stéphanie Mulot, elle l'explique bien, qu'il y a aussi l'idée qu'à certaines couleurs sont associées certains tempéraments et notamment, par exemple, les femmes plus claires qu'on appelle parfois chabines sont associées à l'idée d'une chaleur, notamment sexuelle. Il y a cette idée-là, il y a un imaginaire en fait derrière. Là aussi où ça apparaît, c'est dans des idées reçues, fréquentes justement sur les hommes antillais et sur des explications en fait du comportement fantasmé ou réel qu'ils ont. J'en ai relevé deux. Par exemple, l'idée que l'homme noir a été marginalisé et que le fait que les femmes réussissent mieux à l'école, c'est une façon pour le pouvoir colonial ou postcolonial de marginaliser les hommes noirs. Et vous dites, bon, c'est comme si le patriarcat avait été introduit par l'idéologie coloniale blanche, en fait, c'est quand même plus compliqué que ça. Et l'autre mythe qui a l'air de revenir souvent, c'est l'idée du mythe du viol fondateur. Alors, la thèse de la marginalisation mâle est une thèse qui a eu beaucoup de succès dans la Caraïbe, me semble-t-il, à la fin des années 90. C'est une thèse d'Hérol Miller qui parle, en fait, pour essayer d'expliquer un petit peu les résultats scolaires des garçons qui sont moins bons. Ah oui, pardon, j'ai pas dit ça en contexte. Oui, voilà, qui sont moins bons. Il explique que c'est parce qu'en fait, le corps scolaire, alors, il me semble que l'étude prend encore à Barbade, à l'île de la Barbade, le corps scolaire est composé, est très féminisé et que dans les relations que le personnel enseignant, nous, avec les garçons, il se passe un certain nombre de choses et donc, il y a des discriminations particulières, donc du coup, ils réussissent moins bien. Bon, bref. Donc ça, et puis donc, c'est aussi le signe selon cette thèse que les femmes sont aussi d'une certaine façon des agents coloniaux et qui contribuent finalement à une moins bonne insertion des garçons dans la société civile. C'est une thèse qui a eu beaucoup de succès parce que je pense qu'elle répondait à un besoin aussi de revalorisation des identités masculines qui a été pas mal contestée quand même. Donc moi, j'en fais état dans la thèse parce que c'est important et la thèse du viol fondateur qui est un travail qui est fait par Stéphanie Muleau vise aussi d'une certaine façon à montrer comment un certain nombre de discours autour de la position des hommes antillais ont été construits pour finalement montrer que leur position initiale en raison du système esclavagiste par rapport aux femmes a toujours été désavantagée et dévalorisée. Donc ce sont des thèses qui finalement ont pour but de revaloriser les identités masculines. Alors c'est intéressant de les garder à l'esprit parce que ça veut dire qu'il y a on est d'accord on n'est pas d'accord après mais ça veut dire qu'il y a une espèce de discrédit fondamental dans les socialisations masculines anti-aise ou caribéennes qui est liée à la matrice de la domination esclavagiste etc. Je dois dire je le dis comme je pense je vis toujours embêtée quand on travaille sur les antilles quand on part d'un point de vue dysfonctionnel ça c'est quelque chose qui me travaille beaucoup moi j'ai vraiment envie en fait finalement de proposer dans mon travail et celui-là et d'autres l'idée des ressources qui sont mobilisées pour pouvoir fonctionner et parfois survivre en fait dans des sociétés qui sont finalement compliquées quoi enfin compliquées et particulières et qui ont leur propre histoire etc. et qu'il ne s'agit pas de les évaluer sans arrêt à l'aune à l'aune de quelle norme ? De quelle norme ? De quel centre ? De la norme blanche en fait je ne sais pas comment l'appeler autrement de la norme blanche bourgeoise dominante par exemple vous le dites sur la structure des familles ou pareil alors là dans les clichés qui sont répandus où on dit c'est que ça ne marche pas que ça ne va pas dans les familles parce que les pères sont réputés absents et qu'il y a plus de familles monoparentales en Martinique qu'en France hexagonale ça c'est statistique voilà les proportions je crois c'est 24% de familles monoparentales en Martinique 8 ou 9% en France bon ça c'est voilà c'est un fait mais on va faire comme si c'était le signe d'un problème ou d'un fonctionnement pathologique en fait des familles et vous dites dans votre thèse bah pas forcément en fait ça dépend on peut considérer qu'il y a d'autres façons de faire famille et que c'est pas nécessairement un problème bon ça c'est sur la famille et après il y a quand même d'autres critères où vous faisiez remarquer par exemple que le nombre d'homicides est plus élevé en Martinique que le nombre mais bon c'est comparable à celui d'autres villes en France hexagonale comme Marseille par exemple ou encore que les violences conjugales elles sont aussi plus importantes en Martinique mais à la fois je vous rejoins aussi complètement là-dessus sur le fait qu'il s'agit de questionner à partir de où on parle et de quel centre et pourquoi on regarde ça comme ça et d'essayer de comprendre en fait comment ça fonctionne sans se dire qu'à la base il y a un problème je suis un peu lassée en fait je suis un peu lassée des discours sur les sociétés antillaises comme étant profondément défaillantes ou en manque ou toujours frustrées de quelque chose je ne dis pas qu'elles ne le sont pas parce que moi je reste convaincue et je le dis à titre personnel ce n'est pas nécessairement scientifique mais je reste convaincue qu'on est sur des sociétés qui sont nourries d'un fort sentiment d'injustice et de non reconnaissance voire de mépris parfois et je le dis au sens sociologique j'emploie le mot reconnaissance mépris au sens sociologique c'est-à-dire la reconnaissance c'est le sentiment de sa propre valeur le mépris c'est le déni de la valeur de l'autre et moi je pense qu'on est sur des sociétés qui sont construites comme ça et ces sentiments-là forcément ils créent des frustrations forcément ils s'expriment de différentes manières dans la violence dans plein de choses dans des relations interpersonnelles qui peuvent être compliquées on est dans des sociétés où il y a un grand nombre de tensions il y a une tension démographique qui est très forte c'est une société qui vieillit donc ça donne moins d'espoir pour la suite il y a des tensions politiques toujours fréquentes avec l'État et dans les relations avec l'État dont on a peut-être parfois l'impression qu'il ne comprend pas tout à fait bien les enjeux des sociétés d'outre-mer et voilà on est à des tensions qui sont liées à des situations sanitaires sur lesquelles c'est compliqué de se pencher juridiquement en termes de réparation le scandale du chlordécone enfin il y a tout un tas de contextes qui fait qu'on est sur des sociétés qui sont sous tension et finalement cette tension elle rejaillit dans la manière dont les personnes construisent leur identité de genre dans la manière dont elles vont nouer leurs relations et moi je parle souvent de masculinité sous tension dans mon travail parce qu'il y a ce contexte-là qu'il faut garder à l'esprit mais il y a en plus dans la façon dont les individus se construisent dans leurs relations d'autres tensions qui sont liées à des injonctions de genre qui sont alors peut-être pas spécifiques aux hommes antillais mais qui en tout cas sont spécifiques à la construction des masculinités on m'a dit que la thèse était une photographie d'un instant donné dans la société antillaise et c'est vrai il y a quelque chose de l'ordre de l'image figée à un moment à l'instant T où j'ai choisi à l'époque contemporaine de fixer un certain nombre de choses et de les observer comme une photo je sais que la thèse a été qualifiée de sociologie de l'embafeille l'embafeille c'est une expression créole qui veut dire sous les feuilles c'est ce qui est caché c'est l'ultra-intime c'est vrai qu'il y a de ça et pour faire ça c'est vrai que d'une certaine façon il faut faire un arrêt sur image en fait Quand vous parlez de cette photographie je vois bien parce que j'ai eu cette impression en lisant votre thèse même que vous faisiez des portraits même si vous ne faites jamais de portrait type ou d'archétype mais il y a quand même des mots qui reviennent et qui sont des mots aussi en usage et en circulation dans la société martiniquaise notamment concernant les hommes et les masculinités par exemple j'ai découvert en lisant votre thèse la figure du makoumé qui est une figure repoussoire la figure du cocodore ou la figure du coq ou d'autres types de figures qui sont comme ça sur cette photographie et par rapport auxquelles les hommes doivent se placer se situer sur ces fameuses lignes de tension qui impliquent la vulnérabilité la relation aux autres le fait d'avoir ou pas plusieurs partenaires le fait d'avoir des amis ou non etc. Est-ce que peut-être on peut décrire cette photographie ? Alors la figure du coq du makoumé de l'homme bien ce sont des figures qui ont été développées par une sociologue dont j'aime beaucoup le travail qui s'appelle Nadia Chonville qui a travaillé sur ce qu'elle a appelé la fiction hétéronormative en tièse elle explique que les individus que dans les sociétés en tièse il y a une espèce de fiction dans lesquelles il y a des personnages c'est comme une histoire et les gens se rapprochent plus ou moins de tel ou tel personnage ou un incarne un ou un autre à un moment donné un instant T et en fait ce ne sont pas ce sont des figures ce ne sont pas véritablement des gens qui existent mais ce sont des personnages auxquels on peut se référer et quand on en parle tout le monde sait ce que ça veut dire par exemple elle parle de l'homme bien donc l'homme bien c'est l'homme respectable qui s'occupe de ses enfants qui est généralement marié etc qui est fidèle en tout cas de manière apparente on a le coq qui est elle explique quelque chose que je trouve très intéressant elle dit que le personnage du coq c'est l'homme pluripartenaire mais qui s'en vante et qu'on admire un peu en secret c'est à dire que d'un côté on se dit ben c'est pas bien et tout mais d'un autre côté ben quand même il est quand même fort et tout parce que bon il a plein de nanas enfin voilà et c'est ambivalent chez les hommes et chez les femmes parce que chez les hommes c'est vraiment une preuve de puissance et tout que d'être comme ça et du coup ça influe aussi sur l'image que les femmes en ont tout en le redoutant parce que ben oui et oui voilà parce qu'on n'a pas forcément envie d'être un peu un élément de plus au tableau de chasse et la dernière figure pour Nadia Chanville c'est la figure qu'elle appelle figure monstrueuse donc elle explique un figure angélique il y a toute une échelle figure angélique figure monstrueuse la figure monstrueuse c'est celle du makoume c'est à dire de l'homme avec des comportements très féminins donc qui incarne en fait finalement une masculinité qui est très marginalisée et qui fait figure de repoussoir donc l'idée dans son travail c'est de dire qu'on se situe finalement les individus se situent plus ou moins sur cette échelle là et moi j'ai rajouté un personnage qui est celui du cocodore parce que c'est une expression que j'entendais pas mal dans ma jeunesse qui est en fait l'homme qui n'est pas sur un registre de virilité ostentatoire mais qui n'est pas non plus sur un registre féminisé mais qui est un homme qui manque de cette assertivité qu'a le coq ou que peut avoir l'homme bien et donc il est un peu entre les deux on sait pas trop c'est une figure un peu c'est l'homme un peu mou bah ici moi ce que j'ai entendu c'est le canard ah oui je connais cette expression tu me fais beaucoup rire pardon je voudrais pas mais oui quand j'ai lu cocodore j'étais là mais coco ça a à voir avec le oui c'est un peu ça le canard donc en fait l'idée qu'un garçon qui serait trop gentil avec les filles qui se ferait mener par le bout du nez et qui n'arriverait pas à s'imposer et qui se ferait mener en bateau c'est un peu ça c'est un peu ça et vous ajoutez aussi la figure du vacabon oui alors le vacabon c'est la figure c'est un peu la figure ultime c'est un peu le coq mais version dévalorisée c'est l'homme qui a par exemple plusieurs enfants de plusieurs foyers différents qui ne s'en occupe pas qui ne prend aucune responsabilité pour citer cette expression que les gens aiment bien utiliser prendre ses responsabilités qui ne prend aucune responsabilité qui est finalement peu fiable c'est qu'à un moment donné il faut garder ses figures à l'esprit et garder l'idée de la réputation et de la respectabilité à un moment donné dans l'évolution masculine il y a un moment biographique où on va se tourner vers la respectabilité on ne sera pas éternellement dans la réputation il y a un moment où bon voilà en général à un certain âge on va se poser on va rentrer dans une représentation un peu politiquement correcte j'ai envie de dire de la famille de la paternité de ci de ça et finalement parfois on se rachète une conduite avec la conversion religieuse il faut penser à ça c'est un bien pour rentrer dans la respectabilité donc voilà il y a plein de choses qui se passent mais quand on reste trop longtemps dans la réputation au bout d'un moment ben en fait finalement ça peut desservir vous avez prononcé le mot de responsabilité c'est un des chapitres entiers de votre thèse et un thème que vous avez énormément développé et exploré et je ne l'avais jamais lu ailleurs à vrai dire vous dites qu'il y a différents régimes de responsabilité et que c'est un concept très important la responsabilité dans la définition de ce que c'est d'être un homme et que de bien comprendre ça ça permet de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il y a ces clichés des hommes entiers qui seraient égoïstes irresponsables et pas fiables etc est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ça vous paraissait très important même si là aussi je sais que c'est pas vous qui avez distingué ces différents régimes là mais nous rappeler quelle distinction on peut faire entre répondre de ses actions répondre à quelqu'un et répondre devant quelqu'un pourquoi c'est important de distinguer ces différents régimes de responsabilité pourquoi c'est central dans votre travail très basiquement je le rappelle la responsabilité et on l'oublie tout le temps c'est la capacité à répondre c'est tout c'est aussi simple que ça la question c'est comment répond-on de quoi s'agit-il quelle réponse je suis fait sur un article que j'ai trouvé formidable de Stéphanie Godet qui explique ce qu'elle appelle les mouvements de responsabilité responsabilité à responsabilité de responsabilité devant la responsabilité à c'est l'idée de répondre à l'autre c'est d'entendre ce que l'autre a à dire d'entendre ses besoins et d'essayer d'y répondre donc c'est une responsabilité qui prend en compte la relation avec l'autre la responsabilité de de soi c'est la responsabilité de je suis par exemple je suis un homme ça veut dire que je peux faire telle ou telle chose je réponds de moi je prends mes responsabilités ça veut dire que je suis en capacité d'assurer mes propres besoins par exemple je travaille enfin ce genre de choses et puis la responsabilité devant qui est une responsabilité qui est pénaliste c'est à dire j'ai commis une erreur ou quelque chose je réponds devant les autorités qui sont en capacité de me demander pourquoi je l'ai fait donc c'est une responsabilité de l'ordre de pénal devant la justice ou devant toute autorité qui peut demander des comptes et je me suis rendu compte en réfléchissant aux socialisations sexuelles différenciées que j'avais observées dans mes travaux que finalement la plupart du temps et grâce à la respectabilité mais à plein d'autres choses les femmes sont beaucoup éduquées dans nos sociétés pour répondre et c'est pas que dans nos sociétés d'ailleurs pour répondre aux besoins des autres donc elles sont éduquées dans une responsabilité A tandis que les hommes sont beaucoup éduqués dans une responsabilité de soi et dans une responsabilité devant enfin tout le monde est éduqué dans une responsabilité devant tout le monde sait qu'à un moment donné il faut qu'il réponde de ce qu'il a fait devant telle ou telle autorité si c'est nécessaire mais j'ai eu le sentiment que les hommes étaient beaucoup éduqués les hommes que j'ai rencontrés je dis bien les hommes c'est une catégorie mais ceux que j'ai rencontrés étaient éduqués dans l'idée de je réponds de moi et je réponds devant si c'est nécessaire si je peux y échapper je vais y échapper mais si c'est nécessaire mais finalement l'irresponsabilité ça veut dire qu'on n'est pas capable de répondre mais de quelle responsabilité parlons-nous je me suis dit que finalement en fait on parle pas des mêmes choses que les femmes par exemple quand elles disent parce que c'est les femmes qui disent beaucoup des hommes ils sont irresponsables parce qu'en fait ils ne prennent pas soin de leurs besoins à elles des besoins des enfants ils n'ont pas le souci de l'autre et les hommes eux vont dire ben non je suis tout à fait responsable parce que je fais ce que je veux en fait c'est un peu ça l'homme est perçu comme irresponsable dans la relation parce qu'il ne répond pas aux besoins que la partenaire ou le partenaire exprime il les entend mais n'y répond pas il ne met pas en place de dispositif pour répondre quelle que soit la nature du besoin donc il y a ce sentiment de ne pas être entendu et du coup on entend beaucoup les hommes sont égoïstes parce qu'ils sont centrés sur eux mais en même temps ils sont centrés sur eux parce qu'ils ont et ils professent un autre type de responsabilité qui a ses avantages ses inconvénients je ne dis pas le contraire moi je trouve que c'est justement le fait de s'inscrire dans une responsabilité de soi qui est tournée vers soi c'est un élément manifeste de la domination masculine le problème c'est que le malentendu vient du fait qu'on ne parle pas des mêmes choses je n'ai jamais rencontré un homme qui trouvait qu'il était irresponsable je n'en ai jamais rencontré un c'est-à-dire que c'est pas et je le dis c'est vrai que ça fait prêter à sourire même moi ça me fait sourire mais en même temps c'est vrai c'est-à-dire que c'est pas intelligible en fait dans les discours masculins ils ne comprennent pas ça à la fois en termes de responsabilité d'eux de soi le fait d'être indépendant et tout bon c'est très très important pour eux et ils se trouvent quand même aussi pour des raisons structurelles de chômage par exemple qui est très important ou de culture aussi familiale du fait que eh bien beaucoup ne sont pas en réalité responsables d'eux et c'est un problème pour eux par exemple ils n'ont pas d'emploi ou par exemple ils ne sont pas capables de prendre en charge leurs propres besoins puisqu'il y a aussi une socialisation féminine très marquée et on encourage les femmes à prendre soin des besoins des hommes tout le temps donc on a pardon je n'ai pas son prénom mais un des hommes dit que en fait c'est toujours sa mère qui lui lave son linge un autre explique que jusqu'à la trentaine en gros il n'a pas ni fait à manger ni s'occupait de son linge ni de rien du tout donc ça c'est aussi très très fort alors comment ils se comment ils se débrouillent avec cette idée qu'ils sont responsables d'eux-mêmes ? C'est l'une des sources de tension c'est compliqué de se construire de cette façon-là enfin en tout cas sous cet angle-là soit quand on évolue dans une société qui ne vous permet pas forcément économiquement d'avoir le statut pour le faire les ressources pour le faire quand on a une socialisation familiale qui finalement ne vous conduit pas particulièrement à le faire il y a une tension particulière qui finalement s'illustre dans les relations conjugales après Il y a la tension en fait entre l'idéal d'indépendance de je n'ai besoin de personne je suis un loup solitaire je ne me confie pas etc. et à la fois pour l'être il faut bien collaborer avec les autres et obtenir des choses et donc exprimer une part de vulnérabilité Voilà et ça c'est très compliqué à faire Ça c'est une des tensions pour vous fondamentales dans les masculinités martiniquaises mais plus largement j'ai l'impression dans les masculinités tout court c'est-à-dire qu'en fait il faut dissimuler tout ce que les autres nous donnent aussi ou toutes les vulnérabilités qu'on a pour apparaître comme un homme comme il faut et mieux que les autres aussi Il y a cette idée-là alors c'est vrai que c'est un peu la question finale de mon travail je me suis dit à la fin j'ai beaucoup réfléchi je me suis demandé si ce que j'avais étudié correspondait exclusivement aux hommes martiniquais moi je pense que non moi je pense qu'en fait j'ai fait un travail à partir des hommes martiniquais mais d'une manière générale sur la masculinité avec un certain nombre de fondamentaux il se trouve qu'il y a quand même par contre des particularités par rapport aux masculinités et je pense que la grande particularité c'est la quête de reconnaissance qui est une quête qui est initiale et fondamentale et qui est liée même à la façon dont la société s'est construite et je rappelle que la reconnaissance c'est le sentiment de sa propre valeur et on le construit dans la sphère affective dans la sphère professionnelle dans plein de sphères et ça je pense que dans les masculinités que j'ai rencontrées il y a cette quête-là de la reconnaissance par les pères P-I-R-S par les partenaires par la société dans laquelle on évolue c'est une quête qui est d'autant plus forte que justement on a des stéréotypes qui peuvent être stigmatisants sur les masculinités anti-Est donc il y a cette quête-là et s'il n'y a pas cette quête active de la reconnaissance il y a au moins une lutte contre le mépris c'est-à-dire ne pas se voir dénier toute reconnaissance c'est une chose que de la voir le sentiment d'estime de soi et le sentiment de compter pour les autres d'avoir de la valeur aux yeux des autres et de la société parfois on ne peut pas la voir mais on ne peut pas non plus supporter le fait que cela nous soit complètement dénié et ça c'est un jeu qui est très subtil dans les conduites et comportements que j'ai pu observer qui se voient très bien dans le champ des relations avec les autres hommes dans la question dans les relations amicales ça se voit très bien ça se voit ce jeu-là ils se voient très bien moi je trouve que je le disais au tout début que j'avais été frappée par l'idée du monde desséché et de l'amitié qui n'existe pas et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup interpellée parce que chez les hommes que j'ai rencontrés j'étais surprise de voir que finalement c'est compliqué d'être amie vraiment entre hommes c'est-à-dire que dans le sens où par exemple quand ça ne va pas quand on a une difficulté on est en situation de vulnérabilité et qu'on essaie de l'exprimer c'est pas toujours le cas mais c'est quand même souvent on peut se heurter avant une prise en compte vraiment réelle et sincère de ce que l'on exprime à des moqueries à tout un tas de mécanismes de régulation de la monstration de la vulnérabilité qui sont très handicapants j'ai vraiment le sentiment que la vulnérabilité masculine ou ce qu'elle peut signifier de fragilité c'est comme si c'était contagieux il y a tout un tas de mécanismes de police de l'émotion qui servent en fait finalement à réduire le champ des possibles vulnérables et ça veut dire que l'amitié finalement avec ce qu'elle peut comporter de remise de soi à l'autre est finalement très complexe c'est pas une ressource évidente à mobiliser c'est pas qu'elle n'existe pas elle existe mais c'est une ressource qui n'est finalement pas toujours accessible et c'est dommage et du coup ça conduit aussi à autre chose qui me paraît très important c'est que dans les parcours que j'ai rencontrés les femmes sont pour moi vraiment des gatekeepers de l'intimité ce sont des gardiennes de portes de l'intimité masculine c'est telle qu'à un moment donné dans le parcours douloureux des hommes que j'ai vus pour plein de raisons dépression désespérance envie de mourir etc accident de la vie séparation enfin bref c'est toujours une femme qui à un moment donné va dire mais écoute ça va pas tu veux pas voir quelqu'un ou qu'est-ce qu'il y a ou il faut parler et une fois qu'une mère une amie une compagne une soeur une collègue enfin bref une fois qu'une femme a j'ai envie de dire presque donné cette autorisation d'accéder à l'intime en soi c'est faisable mais on ne la trouve pas forcément chez les autres hommes et dans le registre de l'amitié sur ce que vous venez de dire il y a un auteur que vous citez beaucoup qui est Roger Cantacuzène oui et qui dit qu'il y a une socialisation à l'intime qui est compliquée chez les hommes antillais mais bon plus largement mais quand même il y a l'air d'avoir une spécificité aux sociétés antillaises martiniquaises en tout cas que vous vous avez étudié et vous faites des liens aussi dans la thèse avec le fait qu'il y a la violence qui est assez présente notamment la violence parentale avec là aussi un cliché mais que moi-même j'ai entendu et qui a assez répandu l'idée qu'il y a une éducation à l'antillaise ce qui veut dire qu'il s'agit aussi d'endurcir en fait les enfants et qu'on n'a pas à exprimer sa vulnérabilité et qu'il s'agit de de ne pas faire honte aux parents de ne pas faire honte à la famille et de garder la face quoi ça c'est quelque chose de très très important moi je trouve que ça évolue pas mal mais c'est vrai qu'il y a eu il y a cette idée effectivement de de l'éducation autoritaire par la correction physique parfois les volets du que tout le monde a une histoire de se prendre une volée c'est vrai que tous les hommes que j'ai rencontrés avaient à un moment donné une histoire avec ce qu'on appelle une volée c'est-à-dire en fait des coups à un instant T pour une erreur ou une faute etc c'est pas forcément non plus le mode d'éducation privilégié dans toutes les familles on est bien d'accord sur ça je veux pas que ça soit stéréotypé voilà c'est important cependant ce qui est peut-être le plus intéressant je trouve par rapport au mode d'éducation c'est le peu de valorisation de ce que l'enfant et notamment le jeune homme peut apporter forcément parfois à la famille alors c'est très c'est très ambivalent parce que c'est très très particulier parce qu'il y a on peut pas dire qu'il n'y a pas non plus un certain nombre de privilèges masculins dans l'éducation des garçons le fait même le mécanisme même de la réputation de la socialisation à l'extérieur de l'espace domestique ça aussi absout le garçon de plein de choses elles vous disent qu'ils sont beaucoup plus libres par exemple de leurs allées et venues ils bénéficient aussi du travail domestique qui est fait à l'intérieur de la famille sauf qu'à particulier parce qu'il y a quand même plusieurs enquêtés qui expliquent comment ils ont dû coiffer leurs frères et soeurs faire à manger faire des tâches plutôt codées comme féminines dans les contextes notamment de grande pauvreté mais quand même la culture étant plutôt d'avoir plus de liberté plus de temps libre plus de liberté de mouvement il y a une plus grande liberté de mouvement qui est liée à l'idée de la réputation et de l'association à l'extérieur donc forcément il y a des conséquences d'un autre côté j'ai pas eu le sentiment en tout cas dans ce que j'ai observé d'une grande valorisation de ce que le garçon pouvait apporter ou faire dans la famille ou dans le foyer etc. je me rappelle d'enquêter dans d'autres recherches qui vivaient en milieu rural notamment et qui avaient donc des tâches des obligations particulières à faire avant de partir à l'école c'était pas particulièrement valorisé non plus en revanche quand il y a une erreur ou une faute c'est vraiment par contre toujours réprimandé ou pointé finalement en tout cas les jeunes garçons enfin les hommes que j'ai rencontrés dans leur jeunesse ce à quoi ils sont socialisés c'est surtout une responsabilité devant tu as fait une erreur tu as fait une bêtise etc. il y a une punition qui va être plus ou moins difficile plus ou moins violente etc. mais il y a une punition il faut l'apprendre quoi et ça ça a un certain type de conduite d'évitement de cette responsabilité là devant moi ce qui me paraît important par rapport au mode éducation autoritaire c'est l'éducation à une responsabilité pénaliste je réponds d'une faute je réponds devant l'enseignant devant le parent etc. et c'est vrai qu'il y a cette idée aussi de la honte que le parent peut avoir alors je trouve que c'est moins fréquent qu'avant mais moi j'ai bien connu ça dans ma jeunesse je me souviens de parents disant à l'enseignant si l'enfant fait une bêtise il n'y a pas de problème vous pouvez le corriger et même physiquement bon ça ne se fait plus maintenant vous vous souvenez de coucher les doigts je me souviens de ça vous vous souvenez d'une règle qui est d'une instructrice qui vous frappe les jambes à quoi ça sert ? ça sert finalement alors il y a cette idée aussi un peu finalement indirectement de renforcer le corps parce qu'au final l'individu qui se développe une sorte de résistance mais surtout ça vous éduque dans l'idée qu'il y a finalement une sorte de responsabilité pénaliste ça ça a un coût considérable pour la suite j'ai le sentiment que les individus passent beaucoup de temps après à développer tout un tas de stratégies pour ne pas se retrouver devant ces reproduire ou revivre ces modalités de réponse-là dans plein de domaines de la vie ça se voit dans les relations conjugales dans la gestion des pensions alimentaires dans plein de choses mais il y a tout un tas de mécanismes après pour fuir en fait la réponse devant l'autorité et notamment devant la loi en gardant à l'esprit qu'il y a aussi cette perception particulière de la justice et des institutions dans ces sociétés comme coloniales et hyper féminisées et surtout elles sont-elles légitimes surtout notamment les institutions qui ont le monopole de la violence dite légitime sont-elles véritablement légitimes est-ce qu'on a envie de répondre devant qui sont des institutions qui ne sont pas forcément perçues comme légitimes ou alors qui servent aussi et ça c'est ce que vous montrez avec plusieurs histoires et ça c'est un grand classique de la masculinité aussi que commettre des fautes ou transgresser une loi est aussi un outil de valorisation auprès de ses pairs tout à fait et donc que d'être prêt à supporter les coups le châtiment la peine et tout bah ça déjà c'est une preuve de la virilité et c'est une preuve de sa valeur en fait donc on est prêt pour ça à faire du mal à des gens à des femmes qu'on aime aux autres filles à d'autres personnes pour se valoriser auprès des autres garçons alors je ne sais pas si c'est je ne pense pas que ce soit aussi mécanique mais effectivement oui il y a cette idée de faire un certain nombre de choses de gestes qui défient des normes et en défiant les normes et bien finalement on sait qu'on sera amené à répondre devant telle ou telle autorité et on va supporter la réponse parce que finalement on est des garçons ou des jeunes hommes et on répond de soi parce qu'on est finalement dans une relation entre soi les autres hommes et la façon dont ils vous regardent la manière dont ils vont vous poser dans la hiérarchie de crédibilité masculine c'est-à-dire la manière dont ils vont vous voir en tant qu'hommes le grade où ils vont vous mettre les petits mâles les grands mâles c'est une expression créole petits mâles c'est une expression créole c'est une échelle de virilité les autres garçons ou les autres hommes vous voient prendre des risques défier les normes mais finalement ça fait devant un homme il y a une balance dans la masculinité qui est faite et ça nous permet de progresser ou de descendre dans la hiérarchie est-ce que ça vaut le coup ? parfois ça vaut le coup de transgresser la norme ça vaut le coup notamment quand vous avez le sentiment finalement que les espaces sociaux les structures sociales dans lesquelles vous évoluez ne vous donnent pas énormément de marge de manœuvre pour pouvoir vous construire différemment vous vous retrouvez dans une situation où finalement vous faites votre balance avec ce que ça va vous coûter aussi la fois de référence à des comportements comme des comportements criminels par exemple ce que j'ai cru comprendre en lisant votre thèse et ce que vous dites aussi dans l'introduction c'est que pour vous socialiser dans la culture martiniquaise vous saviez depuis que vous êtes petite vous savez qu'il existe des hommes homosexuels mais qu'ils n'en parlent jamais il ne s'agit de surtout pas l'être ouvertement l'homosexualité c'est quelque chose qui se vit pour reprendre l'expression sous les feuilles en bas fait comment est-ce qu'on peut l'expliquer ce fait là ? l'idée c'est que de ce que j'ai cru observer l'homosexualité alors maintenant ça va beaucoup mieux je trouve franchement ça va il y a plus de une plus grande visibilité moins de tabou mais néanmoins le problème c'est que l'homosexualité est perçue comme habillement la représentation d'une masculinité qui doit être toujours très forte et très résistante c'est-à-dire qu'il y a cette imagerie du makoumé qui se voit d'ailleurs très bien au carnaval qui est un événement culturel qui est extrêmement important pour la réinterprétation des codes de genre etc cette imagerie du makoumé très efféminée très maniérée très caricaturale a pour but aussi pendant cette période festive de rappeler en fait les normes de genre et de rappeler qu'il y a une très grande tradition des hommes antillais hétérosexuels au carnaval se déguisant en femmes ou en personnes identifiées comme homosexuelles physiquement visiblement mais de façon caricaturale de façon caricaturale c'est à la fois alors c'est très intéressant parce qu'il y a eu des travaux sur cette question qui montrent qu'en fait en réalité l'espace social que représente le carnaval avec la possibilité de transgresser les normes offre en fait une visibilité aux personnes LGBT qu'il y a plus pendant le temps du carnaval une visibilité dans l'espace public dans la rue mais il y a à côté toute cette réaffirmation des normes de genre par le déguisement la caricature etc l'idée c'est que il faut qu'il y ait une virilité ostentatoire parce que c'est la condition finalement de survie des hommes antillais c'est une virilité qui se voit et qui se montre l'homosexualité n'est pas associée à cette virilité ostentatoire dans les imaginières mais au contraire à la féminité qui est comme on le sait toujours dans l'homophobie et d'une mère gérale dans la construction des masculinités ce qu'il ne faut absolument pas être il faut questionner les codes de la masculinité hétérosexuelle il faut questionner la virilité ostentatoire parce qu'elle comporte énormément de risques aussi pour tous en fin de compte l'homosexualité cette masculinité marginalisée doit rester aussi en bas feille parce que l'en bas feille c'est la protection aussi des normes sociales c'est la dictature des apparences c'est le fait que s'exposer dans sa sexualité dans une sexualité marginalisée c'est aussi exposer le fait que l'homme antillais ça n'existe pas avec ses attributs de masculinité son pluripartenariat constant ses nombreuses femmes etc finalement on l'a répété pendant toute la conversation il y a cet aspect du pluripartenariat qui est très importante et répandue et qui fait partie de la réputation masculine le fait que quand on est un homme viril on a plusieurs partenaires en tout cas jusqu'à un certain âge de la vie et que c'est quelque chose d'important et de normal et à la fois c'est mal vu par les femmes hétérosexuelles et ça engendre quand même beaucoup de souffrance de leur côté comment maintenant vous voyez cette situation de pluripartenariat quelles explications sociologiques vous pouvez lui donner il y a ce cliché de l'homme antillais qui est volage qui rit plus il y a plusieurs femmes etc enfin bref vous avez entendu toute l'enfance voilà et qui est vraiment un cliché alors c'est un c'est un cliché qui n'est pas complètement dépourvu de réalité ou de substrat il y a plein d'étiquettes relationnelles qui vont favoriser en fait le pluripartenariat et le pluripartenariat n'est pas exclusivement masculin il n'est pas exclusivement hétérosexuel beaucoup de femmes sont pluripartenaires en réalité mais les injonctions liées à l'association sexuelle ne permettent pas de le dire facilement les hommes ont une autorisation liée à la réputation de parler de leur pluripartenariat de se vanter etc et de le répandre notamment auprès des pères PIRS parce que le nombre de conquêtes ou la qualité des conquêtes c'est pas forcément le nombre c'est la qualité des conquêtes féminines vont vous faire progresser dans la hiérarchie de crédibilité c'est-à-dire que vous serez davantage un homme parce que vous aurez séduit tant de femmes ou que vous aurez réussi à avoir telle ou telle femme particulière qui représente une espèce de prix dans une compétition masculine pour plein de raisons son apparence physique sa classe sociale enfin bref un tas de choses donc il y a ce pluripartenariat il est plus facile en tant qu'homme de communiquer à ce sujet ça veut pas dire que les femmes ne sont pas pluripartenaires et de toute façon elles le sont pour que les hommes soient pluripartenaires souvent les femmes le sont donc il y a déjà cette différence de communication sur la question maintenant j'ai le sentiment mais j'ai eu l'impression dans mon travail que dans le pluripartenariat et notamment à travers les relations sexuelles j'ai eu l'impression que les relations sexuelles donnaient lieu à des espaces d'intimité de relâchement à la fois en étant pluripartenaires on n'est pas forcément dans le développement d'une relation qui va vous ouvrir un espace d'intimité où vous allez pouvoir vous confier etc exprimer des choses exprimer une vulnérabilité c'est pas forcément compatible mais d'un autre côté il y a cette quête là d'une intimité avec l'autre et cette multiplication de partenaires c'est aussi j'ai l'impression une façon aussi de rechercher constamment de manière un peu frénétique parfois une forme d'intimité avec les personnes mais le problème et c'est ça qui est dramatique c'est que souvent avec le pluripartenariat et encore une fois moi je suis pas du tout en train de le condamner ou quoi que ce soit c'est pas mon métier c'est pas mon rôle mais le pluripartenariat il a une particularité c'est qu'il va réifier les partenaires qu'est-ce que ça veut dire ? on va les objectifier en fait c'est plus que ça c'est-à-dire que c'est la réification au sens d'Axel Honnête c'est l'idée de retirer à l'autre sa valeur c'est lui nier sa reconnaissance c'est très important c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas à l'autre sa véritable valeur et donc on le réifie mais le problème et c'est ça qui est dramatique c'est que quand vous ne reconnaissez pas à votre partenaire X, Y, Z de véritable valeur comment pouvez-vous attendre finalement qu'il vous en reconnaisse une à vous ? c'est ça qui est ambivalent c'est-à-dire que il ne peut pas vous la donner en fait même si par exemple les femmes reconnaissent les hommes en question que l'homme est au centre de leur vie et tout ça en fait comme eux ils n'ont pas de considération ni de reconnaissance pour elle puisqu'ils l'ont réifiée et bien l'amour qu'elle leur porte par exemple n'a pas de valeur d'une certaine façon effectivement oui il n'a pas de valeur il n'a pas de valeur ou alors il a une valeur qui est très fugace et très fugitive et qui ne nourrit pas la reconnaissance que l'individu cherche pour lui-même c'est ça qui est assez particulier il y a aussi un autre mécanisme de socialisation qui me paraît très important dans la question du pluripartenariat c'est la conception de la liberté que les hommes professent dans les relations il y a deux façons deux visions différentes de la liberté qui s'affrontent dans les relations en tout cas hétérosexuelles les femmes j'ai le sentiment qu'on est et ça c'est lié au contexte de respectabilité on est sur une liberté qui est une liberté positive c'est la liberté du contrôle de soi je contrôle ce que je fais je contrôle mes émotions je contrôle voilà parce qu'en fait en gros je contrôle parce que je réponds à des attentes sociales de respectabilité ça veut dire qu'au niveau concernant les relations sexuelles ou intimes il y a cette idée aussi de contrôle du désir de l'émotion etc du contrôle de sa sexualité de toute façon c'est une obligation de la respectabilité tandis que les hommes sont sur une liberté qui est une liberté plutôt négative dans le sens où je n'ai pas de contraintes c'est ça la liberté négative c'est je ne veux pas de contraintes et du coup ça ça a des conséquences dans la gestion même des relations parce que et des relations sexuelles concrètement mais aussi de la gestion du pluripartenariat si je ne veux pas de contraintes c'est à dire que je ne veux pas rendre de compte non plus donc je ne suis pas responsable en tout cas je ne serai pas responsable devant mais je ne vais pas rendre de compte tandis que les femmes sont plus ou moins obligées de contrôler etc et je le racontais dans la thèse parce que ça me parlait important ça se voit très bien dans les relations sexuelles et dans la question du préservatif de la protection dans les situations de prise de risque sexuel dans les rapports à la protection c'est plus compliqué pour une femme de demander de prévoir en fait des préservatifs même les jeunes femmes ça m'a frappé des préservatifs etc parce que le proposer ça veut dire que j'ai un contrôle sur ma sexualité mais ça veut dire que j'ai un projet de relation sexuelle et ça veut dire aussi que donc j'ai une habitude de sexualité et ça c'est compliqué par rapport à la respectabilité c'est faisable mais c'est compliqué et pour les hommes la question du port d'un préservatif par exemple c'est une contrainte or je suis socialisée à ne pas avoir de contrainte et dans le pluripartenariat on a plein d'étiquettes relationnelles la gérance la relation stable enfin plein de choses la gérance c'est un truc incroyable c'est un concept incroyable la gérance c'est la je ne sais même pas comment le traduire en fait j'ai eu l'impression que ça avait un peu à voir avec le dating américain oui c'est à dire de ce que j'ai compris c'est avoir quelqu'un en gérance c'est avant la relation officielle ça veut dire avoir des relations sexuelles avec cette personne la fréquenter de temps en temps et voir si ça va devenir sérieux ou pas et ça implique qu'on a le droit d'avoir plein d'autres partenaires en même temps c'est ça ? c'est un peu cette idée là mais sauf que j'ai le sentiment que ça implique cette possibilité d'avoir d'autres partenaires surtout pour les hommes c'est faisable pour les jeunes femmes souvent les jeunes femmes qui utilisent ce mot là aussi c'est faisable pour elles mais c'est moins facile parce qu'on est dans on est dans une société qui a un certain nombre de cadres même si les individus les dépassent ou les transgressent ça a un coût social ça a un coût dans les relations il faut pouvoir parfois l'assumer quoi donc du coup dans ces conditions là moi je pose la question de l'amour dans ces conditions là comment l'amour est possible en fait ? bah oui quand je dis ça ça paraît un peu fataliste en fait moi j'y crois profondément je suis très convaincue que c'est possible mais je dis souvent et ça va vous paraître un peu anecdotique mais je dis souvent que pour bien comprendre les relations enfin pour comprendre plein de choses sur les relations amoureuses et les injonctions de genre il faut écouter du zouk et dans le zouk que l'on perçoit comme on veut avec un certain nombre de stéréotypes et de clichés en fait c'est une musique qui est très intéressante parce que j'ai l'impression qu'elle offre aux hommes et aux femmes la possibilité de parler essentiellement de leurs relations amoureuses et très souvent des déceptions c'est une musique dans laquelle on va trouver énormément de textes sur la déception amoureuse et c'est une musique où on va trouver énormément de textes chantés et écrits par des hommes sur la déception amoureuse et je trouve ça très intéressant parce que je me suis toujours dit que c'était vraiment un espace culturel dans lequel la vulnérabilité masculine pouvait s'exprimer plus facilement alors je le dis comme ça et c'est mon rêve de faire un essai sur le zouk et le genre j'en rêve j'en rêve j'espère qu'il arriverait je le dis comme ça mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des chansons dans lesquelles on entend on revient souvent l'idée de l'amour comme un danger très souvent cette idée que l'amour est dangereux que l'amour fait mal quand il y a de la sincérité les relations amoureuses vous exposent parce que vous vous remettez à l'autre vous ouvrez cet espace intime cette vulnérabilité que vous avez déjà souvent beaucoup protégé dans vos autres relations vous vous exposez mais souvent c'est une prise de risque qui est très importante c'est une prise de risque qui est plus importante que les prises de risque sexuel et du coup cette perception de l'amour comme étant profondément dangereux ne facilite pas le fait de considérer la relation conjugale comme une ressource en fait c'est un espace de risque c'est pas une ressource dans l'immédiat il me semble que c'est Patricia Hill Collins qui dit que pour les hommes noirs avoir une relation amoureuse et encore plus pour les hommes LGBT pour les personnes LGBT qu'il y a plus avoir une relation amoureuse c'est toujours dangereux c'est une prise de risque c'est un acte de résistance elle dit par rapport à l'oppression c'est vrai elle dit pour les hommes afro-américains et heterosexuels choisir d'aimer et de s'engager dans une relation avec une femme noire c'est un acte rebelle oui parce que choisir d'aimer les femmes que la société a tellement diabolisé c'est une forme de force de résister à leur représentation de voyous de mauvais garçons et de criminels c'est un peu différent dans les sociétés antillaises parce que dans les sociétés antillaises on a la figure mythique de la femme pote au mi-temps qui est c'est une expression pote au mi-temps c'est une expression c'est le poteau au mi-temps de la maison c'est-à-dire le poteau au milieu de la maison celle qui fait tout tenir sans elle ça ne fonctionne pas c'est une injonction identitaire un rôle social moi j'appelle ça une réserve identitaire pour plein de raisons qui est coûteuse pour les femmes contre lesquelles elles sont vraiment en résistance depuis non plus ça se voit bien vraiment chez les jeunes générations qui résistent beaucoup à ça qui n'ont pas du tout envie d'être des femmes pote au mi-temps exactement mais on a quand même cette imagerie là dans la tête donc ça veut dire qu'on a une représentation des femmes antillaises comme étant très valorisées dans l'économie familiale dans l'économie des relations familiales les femmes antillaises sont très valorisées dans le sens où c'est ça qui est très intéressant dans nos sociétés c'est qu'elles vivent la domination masculine comme toutes les autres femmes avec en plus plein de particularités liées à la hiérarchie socio-raciale mais il y a toujours cette possibilité de se replier sur ce registre-là de la femme pote au mi-temps de la femme qui tient qui est forte qui gère tout qui est les ressources pour toute la famille qui est vraiment avec un truc de légende quoi voilà elles ne sont pas donc elles ne sont pas diabolisées comme les femmes afro-américaines donc quand Pascal Cullin se parle de ça on n'est pas sur le même contexte mais cette figure forte elles ne sont pas diabolisées mais elles ont une figure elles représentent une figure forte qui peut être parfois perçue comme étant écrasante pour les hommes je ne dis pas que c'est vrai je dis que c'est une perception et du coup c'est compliqué de s'engager dans une relation avec une personne des figures comme ça qui peuvent être perçues comme étant écrasantes le risque en ouvrant son intimité et en se montrant fragile est encore peut-être plus important face à des femmes qui sont parfois perçues comme étant écrasantes Pour terminer est-ce qu'il y a une oeuvre d'art que vous souhaitez nous recommander Joël Kabilou ? Ah mon dieu oui Mais peut-être comme vous avez parlé du zouk et de l'importance du zouk est-ce qu'il y a un album des chansons une artiste ? Oui il y a un ouvrage d'un slameur martiniquais qui s'appelle Mac Anjar qui s'appelle Le monologue du gros poil Le monologue du gros poil Le monologue du gros poil et c'est un très beau livre c'est un petit bouquin qui est très beau avec une belle photo etc. d'un homme semble-t-il nu et prostré et c'est un ouvrage c'est un long monologue d'un homme en fait qui s'est séparé de sa compagne et qui met à nu en fait toutes ses souffrances et c'est très très bien écrit c'est très beau ça a été joué d'ailleurs plusieurs fois pas seulement aux Antilles ça vaut vraiment le coup d'aller voir et sinon il faut écouter du zouk et notamment du zouk des années 80 et je pense notamment à un groupe guadeloupéen qui s'appelle Expérience 7 qui a écrit L'amour est en danger c'est-à-dire l'amour est un danger et ça vaut le coup de l'écouter Merci beaucoup Merci à vous Merci beaucoup à Joël Cabille pour le temps consacré à l'enregistrement de cet épisode sa thèse intitulée Masculinité martiniquaise une approche relationnelle est en accès libre sur le site thèse.fr elle est fort bien écrite pas très étonnant de la part de cette autrice qui est aussi poétesse et peintresse Les références sont disponibles comme toujours dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio Nouveauté il y a également le transcript qui est en ligne sur la même page ceci grâce au travail de la productrice des Couilles sur la Table Naomi Titi et à celui de notre stagiaire Angèle Briard Merci à Naomi Titi pour la production et le montage Merci à Elisa Grenet pour la réalisation Les Couilles sur la Table c'est un podcast de Binge Audio à la com' c'est Lise Niederkorn et Jeanne Longhini Continuez de nous écrire sur les réseaux sociaux ou par mail on va finir par vous répondre on vous lit toujours et continuez de faire circuler ces épisodes Vos retours nous sont très précieux Merci pour votre écoute A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada